Ce lundi 27 janvier, Nathalie Le Yondre, actuelle maire d'Odange, a lancé sa campagne pour les élections municipales de mars prochain devant les représentants de la presse. Bilan des réalisations et projets, la candidate revient sur les motivations qui inspirent cette candidature pour un troisième mandat. Aujourd'hui j'ai souhaité réunir la presse pour annoncer ma candidature aux élections municipales d'Odange. Je souhaite poursuivre mon engagement pour la ville et ses habitants, poursuivre le travail engagé. Nous avons des services à continuer à créer et il est important aujourd'hui pour moi de m'inscrire dans cette continuité d'action et poursuivre le travail acharné mené ces dernières années pour faire en sorte que notre ville soit attractive mais avec un cadre de vie qui reste agréable et authentique. Nous présenterons dans quelques jours le bilan de cette mandature 2014-2020. C'est important, le bilan est dense, il sera distribué dans chaque boîte aux lettres courant février. C'est un bilan que j'ai souhaité le plus exhaustif possible qui montre les réalisations que tout le monde bien entendu connaît. Tout le monde sait ce qui a été réalisé sur la ville. Beaucoup, beaucoup d'actions ont été réalisées. La fierté c'est d'avoir réalisé le projet que nous avons soumis en 2014 sans augmentation d'impôts sur la totalité du mandat. Donc beaucoup de choses ont été faites. L'idée c'était aussi de régler les problèmes majeurs auxquels était confrontée notre commune. Il y a quelques années, les problèmes financiers, les problèmes liés à l'environnement avec le centre d'enfouissement technique des déchets. Ce dossier est aujourd'hui complètement derrière nous depuis la fin de l'année dernière avec le transfert à l'intercommunalité. La fierté c'est d'avoir rendu cette ville attractive tout en maintenant ce cadre de vie nature exceptionnel que beaucoup nous envient. Et d'avoir rassemblé la ville et fédéré et d'avoir aujourd'hui une ville apaisée et sereine. Et ça c'est essentiel. Alors la liste que je présenterai dans quelques jours à la population est une liste renouvelée. C'est important de le signaler. Donc cette liste est une liste qui est sans étiquette. C'est une liste de rassemblement et d'ouverture. Nous nous retrouvons autour de projets que je soumettrai dans quelques jours à la population. Donc poursuivre le travail que nous avons engagé pour faire en sorte que dans notre ville il y ait de plus en plus de services à la population. Poursuivre le travail que nous avons effectué à la fois dans le centre-ville, dans les quartiers, les différents quartiers de notre collectivité. Travailler à faire en sorte que la ville elle soit plus sûre, plus pratique pour les habitants. Que nous ayons un cadre de vie toujours nature préservé. C'est essentiel. Je souhaite que Audange s'inscrive dans les enjeux environnementaux de demain dont on parle aujourd'hui partout et notamment à Audange. Cette sensibilité à l'environnement est essentielle. Et je souhaite aussi que notre ville continue à être une ville conviviale, agréable pour chacune et chacun d'entre nous. Faire en sorte que notre ville soit attentive à chacun des habitants. Donc travailler pour les seniors, travailler pour les jeunes, poursuivre le travail que nous avons engagé avec les associations. C'est absolument essentiel. En termes de projet, nous avons engagé beaucoup de choses. La Plaine des Sports est un dossier qui a été engagé par la municipalité et que nous allons concrétiser et réaliser dans cette mandature. C'est une Plaine des Sports évolutive que nous allons créer sur Audange. Nous travaillons pour les générations à venir et les générations futures. Nous allons aussi travailler autour de l'église, sur la place du jumelage, la place tout autour de l'église. Donc l'objectif est de continuer à embellir le centre-ville, de faire en sorte que les habitants continuent à s'approprier ce centre-ville. Mais l'important est aussi de maintenir tous les usages associatifs, conviviaux. Les usages de la commune, nous avons sur cet espace-là beaucoup de fêtes, beaucoup de forums. Donc l'objectif est de continuer à rendre cette place belle, mais que les habitants puissent continuer à l'utiliser. Nous devons continuer à étendre par exemple le marché municipal qui est un véritable succès tous les mardis. Mais nous avons d'autres projets que nous présenterons à la population. Continuer à travailler sur le domaine de la voirie, sur le domaine des déplacements, les pistes cyclables est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Et bien entendu, travailler sur les bâtiments, les équipements, bien à disposition de la jeunesse et des associations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada